Salut à tous une vidéo consacrée, comme vous avez pu le voir dans le titre, au Zen Installer. Le Zen Installer, c'est le successeur du Revenge Installer, peut-être en version un peu plus pacifique. Et comme chanter c'est bien... alors je m'en rappelle... Isabelle Marie-Anne de Truchy-le-Varène, alias Zazie, c'est plus simple à dire, dans son album de 1995, il faut rester zen, soyons zen, j'ai décidé de prendre cette vidéo et ce clin d'oeil à un titre qui a été la bande son de mon service militaire. Voilà, ça c'est dit ! Donc j'ai récupéré le Zen Installer, qui est la suite du Revenge Installer. C'est un installateur graphique pour Arch Linux, donc pour les personnes qui n'auront pas peur par la suite de mettre les mains dans le cambouis. J'avais déjà parlé du Revenge Installer aux alentours du 7 ou 8 juillet, là j'enregistre la vidéo le 28 août. Comme ça vous pouvez bien le voir, c'est bien le 28 août que j'enregistre la vidéo. Elle sera mise en ligne début septembre je suppose, enfin comme j'aurais planifié comme ça. Vous aurez tous les liens dans le descriptif et un euro-datage comme d'habitude. Et on est parti ! Donc j'ai créé une machine virtuelle, voilà, et on est parti ! Donc l'image est sortie le 1er août, mais comme c'est un installateur qui se met automatiquement à jour, dès qu'il y a des correctifs qui sont impliqués, ils sont rapatriés. Là c'est la première étape. Au démarrage, il vérifie s'il n'y a pas de plus de nouveautés quand il mise à jour. Donc là j'ai fait un démarrage en mode BIOS, j'aurais pu prendre le UEFI, mais j'avais envie de prendre le mode BIOS. Mes vieilles habitudes, n'est-ce pas ? Voilà, donc on voit que c'est en ligne au 4.12.3, donc c'est vraiment le 1er août parce que je crois qu'on en est au 4.12.8 ou 4.12.9 actuellement. C'est-à-dire au 28 août au moment où j'enregistre la vidéo. Et voilà, déjà on a un fond d'écran qui est sympa. Bienvenue aux installeurs, vérifiez que vous avez une connexion Internet active. Voilà, donc là je veux bien sûr procéder à l'installation. Enfin, on mise à jour d'installateur et c'est marqué 28 août, lundi 28 août. C'est en anglais, mais c'est marqué lundi 28 août. C'est vrai que c'est un fond d'écran qui est sympa. Ça va pour pas lui enlever. Donc c'est un peu comme Ark Anywhere, mais en mode graphique. Voilà, c'est un gros le concurrent. Mais les deux permettent d'avoir théoriquement une Arch Linux installée de manière assez dure nous propre. Donc là il est en train de récupérer, là on voit au moment, on voit que le réseau s'active bien. Il est en train de récupérer la mise à jour du code source. Et là c'est des fois espérer que j'ai pas de plantage de connexion. Elle est gentille la connexion. Elle va pas me faire de caca nerveux. C'est un peu long, mais ça va être sur le dépôt GitHub qui doit avoir un petit peu de temps pour répondre. Bon, c'est vrai qu'il est en anglais. Mais faut être réaliste. L'anglais, c'est la langue maternelle de l'informatique. Normalement, dans quelques secondes, l'installateur va arriver et se charger. C'est tellement long qu'on se croirait sous une mise à jour. Ah, c'est bon, voilà. Bienvenue dans le dernier Arch Linux installer. Une série de questions. Là, je vais prendre toutes les options par défaut. Partitionnement automatique et compagnie. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je veux le partitionnement automatique. Bien sûr, je sélectionne le disque qu'il faut partitionner. Là, il me crée les partitions. Et maintenant, c'est un petit bug que j'avais vu à l'époque. C'est qu'on n'avait pas de parlementation. On avait juste l'Arcanoïde, le célébrissime casse-brique de Taito. On sélectionne la traduction qui sera appliquée au démarrage. Non, je ne vais pas modifier ce clavier. Bien sûr, si vous voulez mettre, par exemple, le clavier de dépôt, on sélectionne oui et on modifie. L'agencement. Voilà qui va bien. Non, je ne vais rien toucher. Je regarde ce sont par défaut. Le fuseau horaire. Vous voyez, pour le moment, c'est très compliqué. Comme je suis à monoboot, je prends de l'UTC. Je vais mettre le nom de la machine pour un réseau. Le nom d'utilisateur que je veux créer. Le mot de passe pour route. On espère ne pas faire de faute de frappe. Et le mot de passe pour le compte utilisateur. Vous me connaissez, hein ? Je vais prendre des saches. Là, c'est le choix du noyau. Il y a un tout petit truc là. Là, Linux Hard End n'est plus maintenant basé sur la série de Rustin et de GR Security, mais directement en fonction de réglages dans le noyau. Donc, je vais quand même prendre Linux Zen. Je ne vais pas prendre Linux Zen, mais là, je vais rester avec Linux classique. Là, il nous demande des détectés VirtualBox. Donc, il nous demande s'il faut installer les outils VirtualBox. Je vais prendre oui. Là, on va pouvoir ajouter quelques packs complémentaires comme Spotify, PAMAC et compagnie. Je vais utiliser PAMAC. L'accès à la UR. Les imprimantes aussi. Donc, je vais prendre la LDM. On a quand même pas mal. On a la LDM, l'XDM, l'SDM, l'SDM, en fonction de ce qu'on veut mettre. Et là, on n'a plus que l'embarras du choix. Qu'est-ce que je vais prendre pour changer un peu ? Ah, on ne sait que choisir. Non, maté, c'est facile. Deepin, non, merci. Là, je vais prendre XFCE avec ses extensions. On va réunir un peu les plaisirs. Je vais installer l'immobilier Firefox. Avec la traduction qui va bien. On va mettre aussi LibreOffice tant qu'on y est. La version récente. Avec la traduction qui va bien. Vous voyez, c'est ultra complexe à installer. La mise en place, c'est ultra complexe. Après, on peut rajouter des outils complémentaires. On va mettre Thunderbird et la transmission de GTK. Voilà. Multimédia. On va mettre GIMP. VLC, non, je n'en ai pas envie. Non, pas envie de VLC. Je vais mettre XFBurn. Même si je n'ai pas de graveur, je ne vais pas mettre XFBurn. Office, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Je vais mettre Ovens pour l'affichage des fichiers PDF. Suivant. Les utilitaires. Je vais mettre Jeparted. Redshift pour la gestion des rayons bleus. Pour le repos de la rétine. Anti-FS3G, ça peut toujours servir. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Je vais mettre HSTOP. Et maintenant, terminé. OK. Oui, je vais quand même essayer de démarrage. Ça vaut mieux. Sur DBSDA. Voilà. Donc, il est 9h56. Je vais prendre un paplard. Et dès qu'il aura commencé l'installation, je mettrai en pause et je reviendrai. Ça sera terminé. Donc. Il faut juste espérer qu'il va mettre un dépôt. Voilà. 9h56. Et on se dit rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. À la toute. Voilà. 10h10. Donc, en gros, un quart d'heure. Enfin, 14 minutes sont passées. L'installation est terminée. Et on attaque la suite. Donc là, on peut redémarrer. Fermer l'installateur. Entrer dans le nouveau système pour faire quelques petits trucs. Ou au plus de parkman.com. Là, je ne vais rien faire de tout ça. Je vais juste redémarrer. Et on va voir ce que nous donne cette Arch Linux fraîchement installée avec le Zen Installer. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir droit au cacanerbe habituel de VirtualBox avec les Arch Linux. Je ne sais pas pourquoi. Il est un peu chatouilleux avec le Neo412 8. Enfin, le Neo412 est un peu chatouilleux VirtualBox. Et il m'a fait mentir en paquet. Canaïou ! Donc, là, on se connecte. Et on va voir ce que donne l'apparence par défaut. De l'installation que j'ai faite. Donc, j'utilisais les paramètres par défaut. ça déjeune belle gueule on va juste rajouter 2-3 trucs pour personnaliser l'ensemble et rendre l'UXFCE un peu plus human incompatible c'est un peu ça comme ça voilà, donc là j'ai mis le gré de fond pour le son, clac la météo, bon c'est pas obligatoire mais c'est toujours sympa voilà moi je vais remplacer le menu par whisker parce que je le trouve plus sympa moon whisker voilà donc on va y enlever c'est pas obligatoire les personnalisations que je fais mais c'est comme ça que j'aime bien le configurer un XFCE c'est quand même plus agréable comme ça on va voir avec le logiciel de paquet PAMAC par exemple Redshift on va voir si on peut lancer ou si il y a des dépendances mancrantes détail dépendance oui donc on va installer ces dépendances là là ça c'est fait ensuite donc on va modifier un peu l'apparence paramètres apparence on va prendre par exemple ADVITA sombre parce que les termes dark sont à la mode donc on t'en profite et puis je vais passer en plein écran je pense que ça sera plus agréable donc le monsieur t'as dit plein écran alors c'est vrai que 1 1 1 0 2 0 3 0 4 0 voilà donc on va voir si superbe voilà donc j'ai oublié de mettre le plein écran rentrant pour moi donc on a dit XRender parce que l'outil d'affichage a tendance à avoir un petit voilà on va changer paramètres apparence donc on va mettre les icônes on va prendre l'autre icône après un truc pour changer d'utilisateur voilà donc c'est quand même déjà plus sympa on voit qu'on a directement par contre il manque des greffons donc je vais compléter l'installation avec le gestionnaire de paquets donc je ne sais pas tout mais déjà au moins l'installation qui est faite est pas mal avancée donc on va pas s'ennuyer on va mettre tous les greffons ça ne mange pas de pain un gestreamer déjà ça vous vous installe une bonne partie de l'ensemble bon ça j'ai pris un environnement au CDG donc c'est normal qu'il y ait quelques petits trucs manquants mais sinon c'est déjà une belle gueule voyons 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 donc qu'est-ce qu'il y a ah oui on va voir pour LibreOffice par exemple donc nous avons dit l'urotique on va par exemple jeter LibreOffice Writer au favori boum c'est souvent la post-installation qui est la plus longue mais là déjà vous avez vu tout le boulot qui a été pré-mâché voilà donc ça c'est sympa un jodicone voyons un jodicone sympa et pas trop lourd à installer un jodicone un jodicone tiens on va prendre celui-là c'est un truc à peu près intéressant d'ElementaryOS je sais c'est méchant donc là on va finir de fignoler l'apparence paramètres apparence donc on va prendre les icônes Elementary voilà il manque un truc pour l'icône de l'email on va peut-être le jodicone un peu de flatteur parce que vu que les flatteurs étaient pas mal aussi donc là j'ai mis PAMAC ça peut toujours servir flatteur même si je ne suis pas super fan des icônes flat ça va peut-être être supportable alors dans les dépôts on a pas mal d'outils alors par exemple si on a envie d'avoir le brisque menu on peut le rajouter avec le Revenge Repo vous avez quelques outils disponibles qui sont aussi disponibles apparemment sur AUR et d'autres qui ne sont pas bien sûr et spooky donc il y a juste PAMAC AUR pas qu'AUR mais comme c'est des versions qui sont à peu de choses de près celles d'AUR il n'y a pas grand danger je vais même désactiver les dépôts vous allez voir il y a normalement les paquets étrangers ne sont pas donc j'ai fait sudo nano etc pacman.conf donc je vais juste commenter les dépôts inutiles crac 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 là comme ça normalement il ne devrait pas y avoir trop de gueulantes donc je vais voir avec les icônes Flatter j'espère moi qu'on va flatter la vue désolé je sais elle est nulle à chier mais pas que je la sorte bon c'est pas mal Flatter Dark je vais prendre Flatter bon c'est sympa Flatter apparemment mis à part certaines icônes ne sont pas très super lisibles mais c'est sympa et les thèmes bon je vais regarder bien sûr Advaitation mais peu importe voilà déjà donc ce qu'on va faire on va aller dans le système de paquet actualiser les bases de données normalement maintenant le réseau devrait être fonctionnel il faudrait peut-être que je ferme et je redémarre l'ensemble mais c'est la finition qui est toujours un peu longue mais ça a quand même pas mal de gueule pour ne fois que les icônes flats ne sont pas moches à mort ça fait plaisir étrangers donc c'est bon orphelin il n'y en a pas en attente il n'y en a pas vous voyez il n'y a presque rien donc je lance un terminal alors paquet KUR-QM qui permet de lister les paquets c'est tout L-CYQQ on va voir s'il y a des mises à jour disponibles au niveau des paquets AUR non il n'y a rien à faire très bien donc je vais fermer la session la rouvrir et normalement si tout se passe bien je devrais pouvoir voir mes partages réseaux non il faut que je redémarre l'ensemble autant pour moi j'avais un petit doute donc on va redémarrer non je veux redémarrer là je vais faire prendre en compte les partages réseaux et compagnie donc c'est pas trop mal apparemment la gaine de résultats le fichier pacman.conf n'a pas l'air trop maltraité certaines distributions pourraient en prendre de la graine et voilà bien sûr il m'a fait une crash auquel je m'attendais bien donc comme je le disais avant le crash le fichier pacman.conf a l'air quand même pas mal respecté c'est un bon point il n'y a pas des dizaines de paquets AUR rajoutés même sur les demandes c'est assez propre donc c'est comme l'Arkneyware ça vous faut un système très propre mais par contre en bonne graphique seul i qui est en anglais donc la 1 se connecte normalement je vais avoir les supports réseau fonctionnel enfin tout ce qui est réseau fonctionnel voilà donc je repasse en plein écran le monsieur t'as dit plein écran merci normalement si je vais voilà ça va mieux d'un seul coup bien sûr je ne vais pas plus loin mais vous voyez que j'avais bien le support réseau normalement peut-être 2-3 outils par contre t'as dit qu'une facteur n'est pas super complet chrony donc on a les paramètres apparence peut-être le clown flutter dark non c'est pas mieux donc je vais remettre le thème d'icône élémentary qui sera un brin plus complet je pense oui dommage qu'il manque des icônes mais ça c'est le problème les jeux d'icônes certains sont complets d'autres pas donc pour finir on va voir ce que nous donne le navigateur web et je vais tester aussi le support de l'imprimante pour voir si mon imprimante HP est bien reconnu donc je la branche donc on a les firefox en date c'est normal donc alors paramètres configuration de la pression je vais voir s'il faut lancer cube sur la même mine non apparemment c'est bon ajouter donc là par contre il faut passer par le contre route bon ben je crois que ça fonctionne bien apparemment voilà HP forward par contre il manque les pilotes HP donc je vais rajouter donc il manque quelques pilotes je m'en doutais un peu donc je vais rajouter juste le support HP voilà peut-être aussi qu'il doit manquer une partie il manque une partie des pilotes d'impression c'est pour ça qu'il ne détectait pas la bonne imprimante directement donc c'est un petit truc qu'on peut rapidement corriger mais sinon ça fonctionne très très bien cet installateur je suis agréablement surpris en multimédia pour rajouter des trucs bien sûr j'ai fait l'installation minimale après c'est à bout de broder avec PAMAC AUR avec PAMAC plutôt vous pouvez très bien broder à volonté voilà 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 ah oui je parlais du fichier nano enfin pacman.conf je vous prouve bien qu'il n'est pas trop mal traité comme ça ça occupe le temps que ça finisse d'installer donc si je fais sudo nano etc pacman.conf et si on regarde bien il n'y avait que ça je suis bien sûr j'ai commenté des points en question mais ils étaient en fin de fichier pacman.conf et ça ça respecte les normes d'Archinux comprennent qui voudra ou qui voudra bien sûr bien sûr j'aurais pris un environnement comme KDE ou compagnie tout ça aurait été installé presque entièrement dès le départ mais j'ai voulu prendre XFCE parce que je savais les G et assez rapide à installer et je n'avais pas envie de poisson 3 plombes donc là on va recommencer l'ajout de l'imprimante voilà il a détecté directement il me manquait juste HPIP suivant quelques secondes de patience et normalement ça devrait le faire et voilà apply je ne veux pas imprimer la page de test mais j'ai mon imprimante qui est fonctionnelle voilà et si je lance par exemple LibreOffice Writer si je veux imprimer un document normalement il va me la trouver dans la liste donc si je fais fichier imprimé normalement il va me la trouver dans la liste et voilà c'est bon voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter je vais juste fermer tout ce petit bar en arrière éteindre éteindre donc pour conclure le Zen Installer permet vraiment d'installer de manière saine une Archie Nuxe bien sûr il faut compléter les quelques trous mais dès que si on demande de si prendre l'impression il est disponible mais au duo quelques pilotes qui manquent on demande si c'est disponible on demande si c'est disponible c'est vraiment agréable si Archie Installer vous fait peur vous fait peur par rapport à l'interface de texte en rappelant quand même qu'Arch Linux c'est à destination des utilisateurs avancés si vous avez envie de vous installer rapidement une Arc vous avez la flemme de vous taper l'installation à la mi-mine classique c'est un bon outil cependant je le rappelle une nouvelle fois Arch Linux ce n'est pas pour les personnes qui débutent sur Linux c'est dit c'est clair après si vous êtes complètement débutant que vous avez installé une Arch Linux ne venez pas vous plaindre si ça plante il faut vraiment ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambri j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao